Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis trop contente ! On se retrouve dans une nouvelle collab, mais cette fois-ci avec une personne que j'aime beaucoup également et comme vous le savez c'est l'une des premières personnes que j'ai suivi sur Youtube pour ses conseils make-up mais pas que. Elle a toujours été passionnée par le monde des soins, elle m'a toujours attirée, j'ai toujours trouvé ses conseils hyper intéressants et très efficaces. Je pense que vous la connaissez tous, il s'agit d'Hélène mon blog de fille. Et je me suis dit, vu que c'est un thème que vous me demandez assez souvent sur ma chaîne, de vous parler un petit peu plus de soins, de vous faire des routines du soir où je me démaquille etc. directement face caméra avec vous, je me suis dit pourquoi pas le faire avec elle. Si vous recherchez des conseils hyper pointus en termes de soins, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle a également un blog. Franchement c'est là où je puise énormément de conseils, donc n'hésitez pas je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et sans plus tarder, je l'appelle. Coucou Hélène ! Coucou ! Je suis contente de te voir ! Moi aussi ! Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps ! Enfin pas si longtemps que ça en vrai, ça fait pas si longtemps que ça. Pas si longtemps ! On a eu le temps, heureusement qu'on a déjeuné il n'y a pas très longtemps. Franchement ça faisait longtemps qu'on se disait bon, faut qu'on déjeune ensemble, faut qu'on déjeune ensemble. Et on a déjeuné genre 3 semaines avant le confinement ? Un truc comme ça, on l'a échappé belle. On a eu du nez sur ce truc là. On a eu du nez. Du coup on a pu se voir, on a déjeuné ensemble, ça nous a fait du bien, ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et on s'est dit pourquoi pas faire ça pour éviter la déprime ? Hein Hélène ? C'est chaud cette fois-ci. En plus il y a le temps là, la grisaille, la pluie, il laisse tomber. Donc bon ! Donc bon, on s'est dit on peut pas être ensemble mais on va se démaquiller ensemble. Parce qu'on adore ça. Mais on est ensemble. La routine du soir, c'est vraiment le moment où on se lave de sa journée et on se met dans ses petits trucs cosy et tout. Le pyjama ! C'est le moment où tu sais ça y est, ta journée elle est terminée. Donc on s'est dit bah voilà, on peut pas le faire en vrai, dans un hôtel, en voyage, je sais pas quoi hein, parce que c'est pas pour tout de suite. C'est pour ça que je regarde un peu vers le bas de temps en temps, parce que j'ai mon téléphone qui est juste sous la caméra en face time avec sa main et du coup de temps en temps évidemment je la regarde quand même, j'essaie de regarder tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident, on fait un petit système D de façon à faire comme si on était vraiment ensemble. Donc on a la caméra d'un côté, le téléphone de l'autre, c'est un... Mais vous inquiétez pas, au montage ça devrait aller je pense. Normalement si tout va bien. En général ça se passe très bien. Alors avec quoi est-ce que tu retires ton maquillage ? Alors moi je suis une grande adepte du double nettoyage et je crois que toi aussi. C'est très bien, c'est très bien. Pour moi c'est vraiment une étape incontournable le soir, vraiment ça a changé ma vie, ça a changé ma peau. J'ai vraiment vu une nette différence à partir du moment où j'ai commencé avec un nettoyant qui me fait fondre le maquillage, la pollution, l'écran solaire. Hein Hélène l'écran solaire ? Si vous vous exposez au soleil sans écran solaire, il y en a une qui va vous gronder je vous le dis. Alors moi déjà je vous gronde mais... C'est ça. Bon en ce moment vous êtes confiné chez vous donc vous n'en avez pas un besoin dingue. En revanche, je vois moi par exemple, alors le double nettoyage moi je le fais les jours où je suis maquillée, ou bien j'ai passé beaucoup de temps dans la pollution, ou bien j'ai mis un écran solaire. Là j'ai pas d'écran solaire, j'ai pas passé un temps fou dans la pollution mais j'ai pas mal porté mon masque aujourd'hui. Et dans ce cas-là, je trouve important de faire un double nettoyage, je sais pas. Je sais pas si c'est une impression qu'on a parce qu'on n'est pas bien là-dessous et du coup on a l'impression que la peau est pas bien non plus. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'être mieux nettoyée mais hyper en douceur. Alors surtout pas d'agression, c'est pas le moment de l'agresser. Surtout pas, déjà qu'on a tout qui nous agresse autour, alors agressez pas autrement en plus. Psychologiquement, on est déjà agressé en ce moment. C'est ça, donc il faut du douceur, il faut de la douceur dans vos soins. Mais c'est vrai que le double nettoyage, j'ai vraiment l'impression que c'est un grand mot mais ça me décrase en fait. Vraiment, il y a la première partie qui va tout te décoller et la deuxième partie ça va être la vague qui va tout enlever sur son passage. Pour moi c'est... Ouais ça te sert, t'as la peau complètement fraîche après. Ouais voilà c'est ça. Qui va désincruster les pores. Après soyons quand même dans cette période si particulière, il y a beaucoup de gens qui sortent pas du tout de chez eux. Si vous sortez pas de chez vous, que vous êtes pas maquillé, que vous avez pas d'écran solaire, un seul nettoyage suffit. Oui, pour moi quand je me maquille pas vraiment, j'utilise un gel nettoyant quoi. Voilà, j'utilise pas forcément l'huile. L'huile je trouve que c'est vraiment bien pour tout décoller, quand tu sors, quand t'as le make-up, quand t'as l'écran solaire, pour nettoyer. Oui oui c'est sûr que pour ce qui est maquillage et écran solaire, il faut un produit grand impérativement. Un gel n'enlèvera pas bien tout ça. Si on veut faire un seul nettoyage, on peut effectivement le faire avec un produit qui n'est pas gras. On peut le faire aussi, moi là dans mes deux nettoyants, tous les deux sont plutôt une tendance grasse. Et le deuxième c'est celui que j'utilise quand j'ai pas du tout de maquillage. Parce qu'on peut tout à fait aussi faire un seul nettoyage avec deux lits, ça marche aussi. Après là c'est plus une question de préférence. Et c'est vrai que ce qui enlève le mieux tout, 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 d'une manière générale, c'est le gras. C'est le gras ouais. Alors moi je commence toujours avec mon huile. Et donc la mienne c'est la Dermalogica, j'adore cette marque, vegan. C'est précliniste. Ouais elle est géniale. Et je sais pas si tu l'as vu, c'est un format qui est assez inédit, qui est uniquement dispo chez Sephora. Mais oui il y en a deux litres au moins. Ouais il y a 473 ml franchement. C'est énorme. C'est un truc de fou et je suis très contente parce que je l'adore, donc je la laisse sur le coin de mon évier et elle est juste trop bien. Donc moi c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et toi ? Ok. Parce qu'en fait de plus en plus, moi je préfère les baumes démaquillants aux huiles parce que les huiles j'ai trop trop liquide. Et justement celle de Dermalogica c'est un excellent produit, mais elle est trop liquide pour moi tu vois. Moi j'aime les... Quand j'utilise de l'huile démaquillante, j'aime qu'elle soit très épaisse. Et du coup maintenant je n'utilise plus que des baumes démaquillants. Et là je vais utiliser celui d'Herborian, qui est le baume 1000 15 piles d'Herborian, qui est un baume démaquillant, qui peut aussi faire nettoyant, mais qui est un baume démaquillant qui a un léger effet exfoliant et du coup qui débarrasse la peau des cellules mortes parce qu'on sait que d'une manière générale on en a besoin et en vieillissant encore plus. Donc ça m'évite d'avoir une lotion exfoliante ou un truc comme ça. Quand je l'utilise, ça me fait la partie... C'est en deux en un, si vous voulez, ça fait démaquillant et exfoliant en même temps, donc j'ai plus besoin d'avoir une lotion exfoliante après. Je vous signale quand même quand ils sont neufs, quand ils sont neufs, quand on les ouvre et il arrive qu'il y ait de l'huile qui sorte au début, ça ne veut pas du tout dire que le produit est périmé, qu'il a tourné, je ne sais pas quoi. Comme c'est un produit très gras, ça peut arriver, ce n'est pas grave du tout, mais tu le connais. Oui, je le connais, celui-ci. On est en basse à Driss et Herborian toutes les deux, donc forcément ça la connaît. Moi j'ai un autre produit Herborian dans ma vidéo, mais que tu connais certainement. Il y a des chances. Donc le baume il se présente comme ça, hop ! On croit que c'est toujours sur peau sèche, tous les produits gras, enfin tous les produits démaquillés en gras comme ça, c'est toujours sur peau sèche. Pendant ce temps, ça n'a mis un petit chouchou violet. Moi je commence, hein ! J'étais en galère, je me disais mais il est où mon autre chouchou ? Et du coup je demande à ma belle-sœur, je dis, tu n'as pas vu le deuxième chouchou ? Et je ne voulais pas te couper en même temps pendant tes explications. C'est bon, non mais écoute, ça c'est une astuce, je ne sais plus sur quelle chaîne j'avais vu ça. Je crois que c'est une australienne, je ne sais même plus. Et en fait c'est une astuce que je te recommande également, et je vous la recommande, je crois que je ne vous l'ai jamais montré. Quand tu te nettoies le visage, tu mets deux chouchous comme ça, je ne sais pas pour toi mais moi quand j'ai l'eau qui coule... Ah tu crois que j'ai la place de mettre un chouchou ? Non mais là comme ça, regarde ! Ah, comme des bracelets de tennis ! Voilà, quand tu vas te nettoie, quand tu vas te rincer le visage, ça ne va pas couler. Trop bien vu. Moi je déteste ça, je suis folle, mais ça me saoule. Mais moi c'est pour ça que je rince avec un dent de toilette, parce que du coup comme ça, ça ne coule pas. Et puis surtout ça rince beaucoup mieux. Ça rince beaucoup mieux qu'un splash d'eau qui ne rince pas très bien. Alors qu'avec un gant de toilette, t'en laisses bien tout, tu vois. Vous voyez, il te maquille parfaitement les yeux. J'adore, je ne sais pas pourquoi, ça ne te fait pas ça toi, regarde. Quand on a cette tête-là, tu trouves pas qu'on ressemble à un Inuit ? Tu sais les Inuits ou dans l'Himalaya, les gens qui conduisent des yaks, ils ont des lunettes de soleil. En fait, c'est des poils de yaks qu'ils ont devant les yeux. Je trouve que ça donne cet effet-là, c'est un air complètement artistique, j'adore. Ou un panda, au choix. Moi j'avais plus pensé un panda. Oh, t'exagères. J'étais bien avec mon truc artistique. Alors, vous frottez bien. C'est joliment dit toi. Moi je trouve ça un panda, clairement. Vous frottez bien, c'est un critère absolu. D'ailleurs lui, dans ma logica, je l'ai essayé aussi. C'est un critère absolu, il ne faut pas que ça brûle les yeux. Et ça, c'est assez personnel. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent nous convier à nous, qui ne vous conviendront pas à vous. Et vice-versa, n'oubliez pas le cou. Éventuellement le décolleté si vous sentez qu'il les crade. Moi aussi, j'adore les baumes. De toute façon, c'est soit en premier, en pré-nettoyage, j'utilise soit une huile comme celle-ci, soit un baume aussi. Un baume, c'est un peu plus... C'est plus sensoriel. Déjà, à transporter, c'est plus simple. Oui. Enfin, là pour le moment, on n'a pas trop ce problème. Mais à transporter, c'est mieux. Parce que tu ne te retrouves pas avec la bouteille qui s'ouvre ou de mauvaise surprise. C'est ça. On commence à l'oublier, cette partie du corps. Il y a beaucoup de gens, ils passent du visage au buste et ils oublient cette partie-là, comme si elle n'existait pas, ce petit bout, qui est l'une des parties du corps qui vieillit le plus vite. Ou du moins, c'est l'une des parties où on voit le plus vite, en tout cas. Ah oui, et puis on ne peut pas faire grand-chose pour ça. Ouais, c'est comme le contour des yeux. Ouais. Pour ça, il faut en prendre soin. Il faut utiliser des nettoyants vraiment doux, qui n'agressent pas. Et éviter en maximum, comme vous le pouvez, tout ce qui est coton. Il n'y a pas mieux que les doigts, franchement. Ouais, rien que les doigts. Donc comme vous le voyez, moi, l'huile d'Hermalogica, elle enlève vraiment bien le maquillage au niveau des cils. Je passe un tout petit peu plus de temps, mais ça me permet de le faire vraiment doucement. C'est comme ça qu'on se débarrasse bien d'un mascara même waterproof, c'est juste qu'il faut frotter plus longtemps. Ouais. Et ça marche, ça enlève tout. Et puis le coton, ça agresse vachement le contour des yeux, je trouve. Bah, ça frotte, quoi. Non, moi, ça fait, je sais pas, ça fait 20 ans que je me l'ai maquillée à l'huile. Maintenant, plus au baume. Mais vraiment, je trouve ça, c'est tellement pratique et tellement plus agréable, quoi. On a une sacrée tête, hein. Ça, ça va, hein. T'étais moins maquillée que moi, non ? Bah, j'étais moins maquillée. J'avais juste du mascara, moi, comme d'habitude. Regardez la tronche que j'ai, moi. Moi, j'avais juste du mascara, donc forcément. Ah, moi, j'avais mis fard à paupières, mascara, liner. J'avais fait la totale aujourd'hui. J'allais mettre des faux cils. Je me suis dit, bon, je vais filmer dans deux petites heures avec Hélène. Non, je vais pas faire la totale au total. Non, mais c'est le liner qui fait très noir aussi. Ouais. Celui-là, je crois, en plus, c'est le tattoo liner. Il est super noir. Ah, il était très noir. Je vais peut-être m'attacher les cheveux, parce que je suis venue en catastrophe. J'avais, pareil, hier, c'était pareil avec Elsa. J'avais rendez-vous avec Hélène. Je suis arrivée en mode, vite, vite, vite. J'étais encore transpirante. J'étais en train de filmer un reel. Laissez tomber les reels. C'est trop dur. Franchement, ça demande beaucoup de temps. Et je suis arrivée en catastrophe. Désolée, Hélène, je suis en retard. Oui, parce que j'étais en train de la harceler derrière en disant, il n'y a plus de lumière. Parce que moi, je n'ai pas de cheveux, mon lumière naturel. Donc, ça descend, ça descend, ça descend. J'étais là, bientôt, il n'y aura plus de lumière. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis arrivée toute mouillée. Je ne me suis même pas attachée les cheveux. C'est bon, je suis prête. J'ai rattrapé mon retard. Donc, on va rincer maintenant. Donc, pour rincer, vous faites comme vous le sentez. Moi, je recommande quand même d'avoir un linge quelconque. Parce que si vous faites juste des splashes d'eau, déjà, vous allez en avoir jusqu'aux genoux. C'est hyper désagréable. À moins que d'avoir les petits chouchous de Sana sur les poignets. Je trouve que ça ne rince pas très bien. Je trouve qu'il reste du produit sur la peau. Moi, c'est pour ça que je rince toujours au bien de toilette. Ouais, c'est vrai. Quand tu le fais comme ça... Moi, c'est vrai que je le fais directement comme ça. Mais je prends vraiment mon temps. J'enlève sur les côtés, sur le cou. Mais t'as de l'eau qui coule un peu partout. D'où ma technique du chouchou. C'est ça, les bracelets de tennis sont chouchous. Je te jure. Et attends, s'il te plaît. Mais oui, attention. Bon, on y go. C'est parti. Allons rincer. Allons rincer. Et voilà. C'est good. Et moi, j'ai ce petit moment. Oh, Hélène, si tu vas me prendre pour une tarée, je sais pas si tu le fais aussi. Quand je me démaquille, j'adore enlever mes petits zigouigouis qui sont là, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, moi, j'ai une autre technique. C'est que je me rince les yeux et le nez au sérum physiologique tous les soirs. Ah ouais ? Le nez, c'est pour éviter de tomber malade. Et les yeux, c'est justement, c'est pour apaiser et pour enlever les zigouigouis noirs. Du coup, ils partent, tu vois, quand même avec des fausses larmes. Non, mais il n'y a pas ce petit côté jouissif quand tu tires le petit truc et ça fait tout ton oeil. Il y a un petit fil. Ça me dégoûte un petit peu. Désolée. Je préfère l'enlever avec du sérum physiologique. Non, mais si d'autres le font, je m'en fiche. Non, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps. Je sais, je m'en souviens. Ah, je m'en souviens. Je m'en souviens. Oui, oui, oui. Moi aussi, du coup, j'aime trop le faire. Difistement, mais c'est ta grande passion. Ah, j'adore ça. Oh, qu'est-ce qu'on se sent bien. Franchement, je le sens super bien. T'as enlevé le mascara, c'est le bonheur, quoi. Donc là, du coup, on va passer au nettoyage. Deuxième nettoyage. Et tu vois, tu te marques, mais mes chouchous sont tous trempés, mais pas mes bras. Ah, mais c'est une super bonne idée. Ah, franchement, c'est génial. Parce que sinon, ça glisse le long des coudes. Alors, le pire, c'est si t'as des manches, ça glisse dans tes manches. Ah, c'est horrible. On déteste pas. On déteste. Mais du coup, je me suis rendu compte que t'avais raison pour le linge ou quoi que ce soit, au moins pour le coup, parce que c'est vrai que je galère à le rincer à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Et je t'assure, ça part mieux. Tu vois, Caroline Irons, tu vois qui c'est, la papesse absolue de la beauté en Angleterre et a priori sur la planète. Elle, elle recommande des toilettes pour rincer un par jour. Moi, j'en ai 30. Je fais une machine par mois. D'accord. C'est pas bête, ça. Tu vois, des trucs comme ça, t'achètes ça chez Monoprix. Enfin, en ce moment, non. Parce qu'ils vont fermer les rayons qui concernent. Mais enfin, tu vois, ce genre de truc. Maintenant, il y a plein de marines de nettoyants qui t'en envoient avec. C'est beaucoup moins chiant quand même. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je vais m'acheter ça. Parce que j'aimerais que j'ai 3-4 gants de toilette, quoi. Bah ouais. C'est rare que j'utilise des gants de toilette. Même pour la douche, j'utilise des espèces de fleurs, là, à chaque fois. Ouais, moi, j'utilise rien. J'utilise mes mains. Mais en fait, les gants de toilette, je les utilise que pour rincer mon visage, finalement. Good idée. Et pour essuyer mes pinceaux pendant que je me maquille. Ouais. D'accord. Alors, nettoyant. Qu'est-ce qu'on a ? À tout l'honneur. Ah, très bien. Alors, la logique voudrait que je fasse comme Sana et que j'utilise... La logique veut qu'on utilise un produit gras d'abord et un produit gel ou crème pour le nettoyage, le second nettoyage. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. En ce moment, j'ai besoin de me faire plaisir. Donc, j'utilise exclusivement des produits qui me font vraiment plaisir, qui sentent bons, qui sont très sensoriels et tout et tout. Et du coup, pour le second nettoyage, je te le demande d'abord à Sana avant de le montrer à la caméra. J'ai le bon nom Boringa des Mahardi. C'est une marque anglaise. J'ai plein de trucs anglais, moi. C'est vrai que moi, je n'y connais pas trop dans ces marques-là. Moi, c'est parce que je ne regarde que des youtubeuses anglaises. Donc, forcément, tu vois, à force, je suis infusée de ces trucs-là. Et alors, ce baume. Donc, c'est un baume, vous voyez, ça ressemble complètement à un baume démaquillant. De fait, on peut démaquiller avec. Mais je trouve que pour les cils, il n'est pas très efficace et pas très agréable. Moi, je ne le recommande pas pour démaquiller. D'accord. En revanche, pour faire le deuxième nettoyage, ou les jours où je ne suis pas du tout maquillée, où je n'ai pas bougé de chez moi, il faut en faire un seul nettoyage. Mais l'odeur de ce truc, c'est une odeur hyper aromatique. Je sais que tu as un souci avec les parfums dans les produits. Il me semble que tu ne supportes pas vraiment les parfums et les peaux sensibles en général, je crois. C'est ça. Alors, moi, je n'ai pas la peau sensible, de fait. Donc, moi, je supporte très bien les parfums. Que tu n'aimes pas ? Sur un produit contour des yeux, il se trouve précisément le contour des yeux que je vais utiliser, il est bourré d'huiles essentielles. Donc, c'est une mauvaise pioche. Mais sur un contour des yeux, je trouve que c'est assez logique de ne pas mettre de parfum. Parce que c'est un truc qui est potentiellement irritant. Ce n'est pas le diable, le parfum dans les cosmétiques. C'est que souvent, c'est des parfums que je n'aime pas. Il y a souvent des odeurs poudrées, sucrées. Moi, j'ai horreur de ça. La plupart du temps, je trouve que dans les sérums et les contours des yeux, ça ne me paraît pas indispensable. Dans le maquillage, je ne t'en permets pas. Les gens qui parfument le mascara, mais qu'on leur coupe la tête, ce n'est pas possible. C'est quoi ce scandale ? C'est vrai que le mascara, c'est un peu bizarre. Maintenant que tu le dis, je ne me suis jamais posé la question. Mais de mettre une odeur dans un... C'est vrai, il y a une odeur là. Tu vois ? Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Et ça, c'est parce que ça pue. Je suis bien d'accord avec le mascara, ça pue. Mais je préfère ça que d'avoir du parfum dans les yeux. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Non, le Kiko, non là. Mais celui-ci, ouais. Les mascaras de luxe notamment. Les marques de luxe parfument leur mascara. Ouais, mais les marques de luxe, ils parfument tout. Ils parfument tout. Ils parfument tout. Même le blush, tout. En réalité, non, moi j'aime... Ça dépend. Disons que je comprends les deux écoles. Je sais que le parfum n'est pas indispensable, voire n'est même pas nécessaire. À moins que ce soit des huiles essentielles qui sont donc utilisées là pour leur propriété. Le parfum n'est pas nécessaire dans un produit cosmétique. Ça peut irriter certaines peaux. Moi, il se trouve que ce n'est pas le cas. Et que dans pas mal le cas, je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus en sortiel. Moi, j'aime bien un petit peu quand ce n'est pas trop lent et tendre, quand ce n'est pas trop fort. Voilà, typiquement, ce baume-là, l'odeur est extraordinaire parce que ça sent vraiment... C'est une odeur très aromatique, tu vois. Ça sent les plantes. Plus naturelles. D'accord, ok. Tu dirais presque un truc fait chez un office d'apothicaires ou je ne sais pas quoi. C'est divin, quoi. Et du coup, là, c'est encore plus agréable. Il faut que le... Comme le nettoyage, enfin, se démaquiller. Il y a plein de gens qui trouvent ça chiant. À partir du moment où on trouve des produits hyper agréables, on a hâte de se démaquiller. C'est ça. Ça fait un moment de plaisir. Je suis d'accord avec toi. C'est tellement relou à partir le moment où tu sais que tu dois aller te démaquiller. Tu es censé avoir fini ta journée, mais tu as encore ce moment. En plus, surtout pour nous, on fait plusieurs étapes. On est quand même adeptes du layering, un petit peu toutes les deux. Alors, le layering, c'est vraiment une technique qui vient du Japon, il me semble. Et qui consiste à faire un pré-démaquillage, un démaquillage, pré-nettoyage, nettoyage. Il y a plein d'étapes. Il y a parfois jusqu'à 14 étapes. Si c'est 10 étapes. Du coup, il faut trouver les bons produits qui te fassent passer un bon moment. Qui ne surchargent pas la peau. Voilà, c'est ça. Efficace et agréable en sensorialité. Alors, qu'est-ce que tu prends toi comme deuxième nettoyante ? Je t'attends toujours avec ma petite noisette sur le doigt. Moi, ce sera le dermal de l'île. Non, non, mais tout va bien. Aussi. Tu restes chez la même maison. Oui, je les ai ouverts il n'y a pas super longtemps. Ceux-là, j'avais déjà fini des bouteilles. J'essaie de ne pas ouvrir à chaque fois parce que sinon... C'est difficile. Oui, c'est dur parce qu'on... Surtout sur les nettoyants. Moi, les nettoyants, je ne sais pas pourquoi les démaquillants, les nettoyants. Je suis hystérique, j'adore ça. Je ne peux pas résister. Moi, c'est les contours des yeux. Contours des yeux, j'aime trop en ouvrir plein, en tester plein. Mais j'essaie de minimiser un petit peu ça. Donc, oui, je continue celui-ci. Donc, voilà, c'est le Special Cleansing Gel. C'est un gel nettoyant, sans parfum, sans parabènes. Il mousse ou pas ? Oui, il mousse quand même un petit peu. Un petit peu. Alors, ça, c'est un truc sur une peau... Je m'excuse, je me permets de donner des sons. Ah oui, mais vas-y. Je ne suis pas chez moi. On est là pour ça. Sur une peau jaune, comme celle de Sana et... Enfin, qui n'a pas du tout de problème, qui n'est pas sensible, qui n'a pas de rougeur et tout. On peut se permettre ce genre de truc. Moi, j'utilise... On a 20 ans d'écart, donc pas du tout du tout le même type de peau. Moi, je n'utilise jamais de mousse sur mon visage. Jamais. Même la plus douce, parce que ça dessèche. Alors, ce truc-là, il n'a pas de ça. Mais après, voilà. C'est un ingrédient naturel, enfin, qui mousse naturellement. C'est du cocon qui fait mousser. Je ne sais plus ce que c'est, cet ingrédient. C'est un nom un peu espagnol, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas du sodium, l'oré de sulfate, quoi. Quiaja sponaria. Quiaja saponaria. Naturellement moussant. Saponaria, c'est... Ouais, effectivement, saponaria, c'est une plante qui fait de la saponification, donc un effet de savon, donc ça doit faire mousser. Je vous ai dit, c'est un dictionnaire, cette nana. Même moi, je ne savais pas ce que c'était. Non, non, mais effectivement, ça fait sens. Donc, ça veut dire que c'est comme quand on met un dérivé de coco qui fait mousser. Maintenant, on met ça dans beaucoup de produits, notamment les produits un peu green. Donc, c'est beaucoup moins agressif que le sodium, l'oré de sulfate, qui est une horreur. On trouve, par exemple, je ne sais pas, moi, les vieux, j'ai une douche, des trucs comme ça. Donc, effectivement, là, ça ne doit pas être agressif pour le visage. Ou moins. Malgré tout, moi, c'est vrai, ou beaucoup, beaucoup moins. Moi, je privilégie plutôt les trucs qui ne moussent pas. Après, il y a des gens qui ne se sentent pas propres s'ils n'ont pas eu un truc moussant sur le visage. Juste, je choisis si il n'y a un truc pas agressif. Et là, effectivement, ça m'a l'air gentille. Non, non, ça va. C'est un nettoyant quotidien. Il est doux. Il me semble qu'il respecte même le pH de la peau. Après, à voir, je n'ai pas non plus la peau super sensible. Moi, personnellement, je vais l'appliquer un peu. C'est transparent, pas de parfum. Non, non, mais de toute façon, c'est des très bons produits, d'hermologiques. Franchement, je n'ai jamais été déchue. Oh, qu'est-ce que j'adore ce beau. Moi, il n'y a pas vraiment de parfum, donc je ne peux pas partager ton petit moment de kiff. Moi, c'est voilà. C'est divin. C'est efficace. C'est tout ce que je peux dire. Si vous voulez faire un massage de votre visage avec un produit nettoyant gras, parce que ça s'y prête, faites-le avec le deuxième. Pas avec le premier, parce que le premier, il est plein de maquillage et tout. On n'a pas envie de se masser avec un truc tout crade. En revanche, avec le deuxième, vous pouvez prendre votre temps et si vous avez envie de masser, c'est le moment. Par contre, dans cette vidéo, je ne montre pas vraiment mes petits outils. J'ai des petits trucs que j'aime bien utiliser de temps en temps. Ah non, c'est vraiment le truc de tous les jours. Ok, d'accord. Parce que là, je ne sais pas... Je n'ai même pas de masque, c'est vraiment les produits que j'utilise pour de vrai tous les soirs. D'accord. Mais des fois, tu utilises des petites pierres, des petits gants exfoliants, des choses comme ça ou... Alors, les gants exfoliants, jamais. Sur l'exfoliation, j'utilise que des produits du genre baume exfoliant, masque exfoliant. Tu sais, le masque herborgnant, c'est l'exfoliant, ce genre de trucs. Mais jamais des trucs qui te grattent la peau, tu vois, jamais, jamais. Plus des trucs chimiques. Oui, exactement. Et sinon, toutes les petites roll-onnes, les petits machins et tout, en vrai, ça ne sert à rien, il faut le savoir. Ou alors, ce qui marche, il faudrait... Ça marche si tu le fais 20 minutes par jour, de façon absolument professionnelle pendant toute ta vie. Ok ? Donc, tu vois, un peu, personne ne fait ça. Je ne suis pas sûre de le faire de manière très, très professionnelle tous les jours. 20 minutes. C'est énorme. Ok, d'accord. C'est énorme. Personne ne fait ça. Après, ça prétue bien. Moi, j'aime bien parce que j'ai vraiment... Après, c'est agréable. Ça me masse le visage, c'est... Absolument. Et puis, ça peut décongestionner certaines zones si c'est bien frais et tout et tout. Et puis, le plaisir, c'est très important. Dans une routine de soins, moi, c'est ce que me dit toujours Gaëlle à l'Institut d'Arfin. Elle me dit, si ça ne vous fait pas plaisir, ça ne marchera pas. Oh, c'est bien dit, ça. Tu vois ? Oui, j'aime bien. Et c'est pour ça que je trouve qu'utiliser des produits qu'on adore, des odeurs qu'on adore et tout et tout, c'est important. Parce que ça marche mieux si ça fait plaisir. Il y a une partie, comme ça, d'une interaction de l'âme et du corps, quoi. C'est vrai. Je trouve ça beau et vrai. Voilà. Bon, on va rincer ? Évidemment, j'ai des milliards de petits roll-on et tout ça, mais je ne les utilise pas beaucoup. D'accord. Allons rincer. On va rincer, parce que là, c'est un nettoyant. Il ne faut pas le laisser sur la peau. En plus, le mien, il a complètement séché. Là, j'ai la peau qui me... Ah oui, pardon. Allons vite rincer. Il est tout en peau. Donc, ça va. On va rincer. Oui, moi, ça va. Ça te reste. Et ce sera la dernière fois qu'on rince, d'ailleurs. Après ça, il n'y a plus besoin d'eux. Oui, voilà. Après ça, on coupe plus. C'est bon. À tout de suite. Du coup, je retire mes petits chouchous qui sont complètement rouillés. Donc, voilà. Nettoyage de la peau au top. C'est fait. Et c'est hyper important. Parce qu'il y a des tas de gens qui ont des problèmes de peau. Moi, je leur demande toujours comment tu nettoies ton visage. Parce que souvent, ça vient de là. On croit que ce n'est pas la bonne crème. Parce que souvent, c'est le nettoyage. C'est vrai que c'est la base. C'est pour moi, avant d'avoir un... Je le dis aussi souvent, pour avoir un joli make-up, effectivement, il y a les produits. Il faut trouver les bons produits, etc. Bien hydrater sa peau. Mais la base, c'est de nettoyer sa peau avant tout. De façon à avoir une toile vierge, en fait. Ne jamais négliger le nettoyage de la peau. Vraiment. Même moi, même quand j'allais en soirée et tout. Ah oui, même à 4h du matin. Même à 4h du matin, franchement, c'est chiant. Mais je nettoyais un minimum. Même si je faisais que l'huile à la limite, quoi que ce soit. C'est ça. Vraiment un minimum. Parce que c'est ce qui cause des dégâts. Ensuite. Un minimum et en douceur. Et en douceur. T'enchaînes avec quoi, quoi ? Moi, je vais mettre juste un petit coudeau cellulaire. Un petit coudeau cellulaire et c'est d'herbe pour enlever le calcaire de l'eau. D'accord. Je vais le faire tout de suite. Ok. C'est juste pour... Je vais probablement noyer mes écouteurs. Je vais utiliser ça avant. J'utilisais des brumes comme ça. J'adorais ça. Je prenais des brumes à la rose. Ou à la noix de coco. J'aimais bien pour parfaire le tout. Et effectivement, ça m'enlevait ce côté... Tu sais, j'ai la peau qui tiraye après un nettoyage. Avec ce nettoyant, ça va encore. Mais du coup, ça me faisait du bien. Et ensuite, du coup, moi, j'ai pas cette étape. Et ensuite, je vais mettre du sérum. Tu mets du sérum toi directement ? Ah oui ? Qu'est-ce que tu veux mettre d'autre ? Alors moi, j'aime bien quand même mettre un toner. T'as une essence ? Ouais, une essence, un toner. Il y en a deux que j'aime beaucoup en ce moment. C'est la lotion tonique exfoliante de chez Glam Glow. Donc il y a celle-ci et il y a aussi celle de chez Olen Rixen. Elle est exfoliante aussi, la bleue, là ? Ouais. Ok. Mais il m'arrive... Moi, j'en ai une. J'ai celle de Sanoflore que j'utilise de temps en temps. Là, je l'utilise pas parce que j'ai utilisé ça. D'accord. Si j'avais un nettoyant normal, enfin un maquillant normal, j'aurais une lotion exfoliante et a priori la merveille, la violette de Sanoflore. D'accord, ok. Il y en a une autre aussi dans ma salle de bain, mais c'est plus pour avoir un glow pour tout ce qui est tâche, etc. C'est celle de chez Rennes. Ouais. Elle est vraiment bizarre aussi, celle-ci. Ouais, la orange, là. Ouais, ouais, tout à fait. Pareil, j'ai un gros pot dans ma salle de bain. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je tapote comme ça. Je sors la peau, je râpe pas ma peau. Tu frottes pas comme une brute. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est des lotions qu'on peut mettre sans coton si on a envie pour les gens qui veulent pas utiliser de coton. Ça dit, vous pouvez en mettre dans vos mains et vous tapotez. Ça marche aussi. Hélène, elle a pu sur un mauvais bouton. C'est bon, t'es là. Tu m'as mis en attente. Bah, en fait, il y a quelqu'un qui vient d'essayer d'appeler. Je soupçonne que c'est ma commande à sauce, donc bah tant pis pour lui. Ah mince. Il va se débrouiller. Tu veux qu'on... Non, mais vas-y, réponds. Bah, on verra. Non, mais vas-y. Je vais raccrocher au nez. Non, non, mais je vais raccrocher au nez. D'accord. Bah, s'il rappelle les colis, je sais qu'il y a des galères les colis. Il y a des livreurs, ils passent pas et ils mettent en relais. Oh, comment c'est énervant, ça. Et ils disent, vous étiez pas chez vous. Vous étiez pas. C'est le confinement, mec. Évidemment, je suis chez moi. Je te jure. Donc, il fait de plus en plus noir chez moi. Juste, je préviens, c'est que ce que tu vois dans l'iPhone, c'est pas du tout ce qu'on voit dans ma caméra. D'accord, ok. Tu vois, t'as l'impression qu'il fait jour dans l'iPhone, que c'est un peu bocal, mais qu'il fait jour dans la caméra, c'est vraiment, on voit de moins en moins. Ok, bon, on va enchaîner. Donc, moi, voilà ma petite lotion exfoliante. Donc, toi, t'as la petite lotion exfoliante, c'est bizarre. Et du coup, quand vous utilisez une lotion exfoliante, il faut utiliser autre chose pour arrêter le processus après. Si vous ne mettez rien, ça va continuer d'agir, il me semble. C'est ça, non ? Ça dépend des lotions. D'accord. C'est quand même très varié. C'est devenu une telle mode, ce truc-là. Il y en a des milliards. Du coup, je ne serais pas capable de donner une réponse catégorique. Je pense que ça dépend un peu. Moi, j'ai toujours un peu. De toute façon, moi, j'enchaîne. Je mets, j'hydrate. Après, c'est hyper important. On ne laisse pas sa peau comme ça. Mais il me semble qu'il y en a où si tu ne mets pas quelque chose, ça continue d'agir, en fait. Oui, comme les peelings qu'on fait chez le Dermato, finalement. Il faut stopper le processus. J'imagine que c'est des marques plus pro, tu vois. Plus costaudes. Je pense que ceux que t'as là, il n'y a pas trop de risques. Voilà, c'est fait. C'est good. On enchaîne le sérum, du coup. Alors, moi, je vais utiliser le sérum BioEffect, qui est donc un sérum avec des facteurs de croissance épidermique tirés de l'orge, fait en Islande, dans des conditions complètement hallucinantes. Si vous me connaissez déjà, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je suis allée... J'ai vu comment ils fabriquaient ce sérum sur place. C'est toujours une histoire avec Hélène. Je ne vais pas me lancer dans la description du truc maintenant, parce qu'il fait complètement... Il fait trop noir chez moi pour qu'on puisse se permettre. Mais donc, c'est un produit anti-âge qui coûte très cher. Là, en plus, c'est l'édition limitée pour les 10 ans de la barre. Donc, ça coûte une fortune. Je ne connais pas du tout. Mais tu n'en as pas vraiment encore besoin. Tu pourrais l'utiliser, mais c'est quand même de l'anti-âge. D'accord. Donc, voilà. Je vais mettre ça comme sérum. En ce moment, je le mets aussi sur mes mains le soir. Et là, ça fait un mois que j'en mets sur mes mains. Je vois une différence. C'est vrai qu'Hélène a fait ça souvent. Elles sont moins vieilles. Ça lui permet de tester encore plus le produit pour aller encore plus loin. Le met sur ses mains et elle voit s'il y a un effet... Sur les mains, on voit plus de différence à l'œil nu que sur le visage. Il en faut juste trois gouttes ou quatre gouttes. Très très peu. Ah ! Il y a le mec qui rappelle. Alors, attends. Je vais lui rappeler. Allô ? Allô ? Bon, je pense qu'elle lui a répondu. En attendant, du coup, qu'elle réponde... Alors, moi, j'utilise le sérum de chez Yves Saint-Laurent. C'est le Night Reboot Sérum que j'adore. Donc, il y a de l'acide glycolique à l'intérieur. Et il y a également de la fleur de cactus. Donc, ça va vraiment avoir une action anti-âge et également hydratante. Mais aussi, ça va avoir une action un petit peu anti-fatigue, anti-teinterne. Bon, du coup, je vais l'appliquer. Comme ça, on va avancer et ça va lui permettre d'enchaîner avant qu'il fasse trop nuit. Donc, voilà. De la même façon, le sérum, c'est hyper important à appliquer. Enfin, moi, je trouve que c'est un processus important. C'est beaucoup plus fin, en fait, qu'une crème hydratante. Donc, moi, toujours, toujours, le matin et le soir, j'applique un sérum. Et j'utilise souvent des sérums avec une action anti-âge. Et pour la crème, pas forcément. Le sérum, je cible beaucoup plus l'anti-âge, en fait. Donc, voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il sent super bon. Et en fait, il est un petit peu bifasé. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Il est mi-liquide, mi-un peu huileux. Il me rappelle beaucoup le sérum de chez Fresh à la rose. Je vous en ai parlé aussi récemment. Et je trouve que c'est un sérum qui pénètre super rapidement, qui laisse la peau vraiment lumineuse, rebondie. T'inquiète pas, je me suis occupée de mes poils en attendant. Ah bon ? Oui, j'ai dégainé la pince à épiler, là. Je suis en train de m'épiler les sonciles. Optimisation du temps, Hélène. Jamais un moment perdu. Jamais. Et alors, du coup, j'ai loupé ton sérum. Alors, le sérum, moi, c'est le Y Saint Laurent, le reboot, avec de l'acide glycolique et de la fleur de cactus. En fait, il a une action anti-âge. Il hydrate aussi, forcément. Et il a une action anti-terne, en fait. Il va illuminer, avoir un essai anti-fatigue. C'est l'acide glycolique qui est donc un exfoliant, qui est... Je l'aime beaucoup. C'est que ça marche bien pour toi, d'avoir une lotion exfoliante et un sérum exfoliant par-dessus, c'est pas un problème. Non, franchement, ma peau se porte bien en ce moment. J'aime beaucoup. Et franchement, je l'ai bien, quand même bien descendu. Très bien. Et j'aime bien parce que, tu sais, je sais pas si tu connais le sérum fraîche qui est un peu bifasé. C'est l'une des nouveautés, là. Oui, celui à la rose. Voilà, j'aime bien parce qu'il pénètre hyper rapidement. T'as l'effet hydratant et nourrissant en même temps. Du coup, j'aime bien. Voilà. Mais il y a une petite odeur pas trop entêtante, donc ça va. Oui, très bien. Donc voilà. Ensuite... D'ailleurs, ce que je disais, c'est que le sérum, c'est hyper important. Toujours sérum, avance à crème, parce que moi, je trouve personnellement que ça pénètre beaucoup mieux, déjà. C'est plus fin. Et en général, les sérums, je privilégie l'action anti-âge. Oui, ou n'importe quelle action. D'ailleurs, un sérum, ça pénètre plus loin. C'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus actif, beaucoup plus efficace. La crème, c'est pour protéger, nourrir, être agréable, rendre la peau souple et tout et tout. Mais une crème n'aura jamais la même action qu'un sérum. C'est pour ça que les sérums coûtent beaucoup plus cher. Et si vous devez mettre de l'argent quelque part, mettez-le dans votre sérum. Évidemment, pas dans votre crème hydratante. Je suis d'accord. D'ailleurs, moi, j'en utilise deux. Et donc, autour des yeux. Normalement, j'utilise deux, en ce moment, deux sérums. J'utilise le Buffet de chez The Ordinary. Donc, sérum de peptide multi-technologie. Et ça ne fait pas très longtemps que je l'ai commencé. Mais je vois déjà des effets sur ma peau que j'aime bien. Et c'est un produit qui ne coûte trois fois rien. Il coûte 7 euros, je crois. Franchement, je découvre. Je continue. Et tu l'utilises en plus du Saint-Laurent ? Oui. En fait, pour moi, les produits The Ordinary, c'est plus des compléments. Je n'arrive pas à l'utiliser tout seul, en fait. Le Buffet, c'est un anti-âge vachement complet. Et tu peux l'utiliser seul. Ça me paraît un peu redondant avec le Saint-Laurent. Oui, tu penses que c'est effet doublon ? Il faudrait que tu en aies un le matin, un le soir. Oui. Un peu quand même. Ça ne fait pas de mal, tu vois. Mais peut-être que ça fait un peu doublon. D'accord. Justement, j'ai hésité... Il est très complet, celui-là. Parce que j'ai... Bon, après, ça, c'est encore autre chose. Le lactique acide, là. Bon, je n'utilise pas là en plus de tout ce que je mets. Mais tu as des produits que... Des fois, j'hésite. Je me dis, mais ça... Enfin, je ne vais pas mettre que ça. Du coup, je rajoute un autre sérum. Oui. Et le buffet, j'avais un doute. Il est assez complet. Oui. Donc, c'est intéressant de faire des mariages de sérum quand c'est des mono-ingrédients, quelque part. D'accord. Ou qu'ils adressent deux problèmes complètement différents. Quand c'est des sérums qui couvrent un peu tout et qui sont très complets comme ça... Ça ne sert à rien d'en mettre... C'est bon. Ça sert peut-être à quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Oui. Bon, je vais le laisser pour le matin. Sous-là, je l'aime bien. Si ça te fait hyper plaisir. Moi, j'aime bien. Bon, après, le matin, je ne mets que celui-ci et je ne mets pas le Yves Saint-Laurent. Mais bon, après... Oui, c'est ça. OK. Donc, on enchaîne. OK. Contour des yeux. Contour des yeux. Ne jamais oublier le contour des yeux. Hyper important. Comme on le disait tout à l'heure, c'est l'une des zones les plus... C'est la zone la plus fragile du visage et qui vieillit en premier. Et vraiment, il ne faut pas attendre le dernier moment. Il faut anticiper, même si vous êtes encore un peu jeune. Moi, j'ai commencé super tôt le contour des yeux. En plus, j'ai toujours eu, moi personnellement, le contour des yeux super déshydraté, très marqué. Depuis, je crois même quand j'avais 20 ans, enfin, ouais, j'avais déjà le contour hyper marqué. Et j'ai commencé très tôt, moi, les contours des yeux pour anticiper, justement. Protéger vos yeux du soleil. Le meilleur moyen étant de porter des lunettes de soleil. Mais si vous pouvez mettre une crème solaire autour de vos yeux aussi, c'est bien. Du coup. Parce que alors ça, dans le genre qui vous flamme la peau... Le soleil, le bronzage, c'est bien le bronzage, mais... Un petit peu sur les bras et les jambes, quoi. Mais le visage le plus décolleté, les mains protégeant. Ouais, franchement, quitte à mettre l'autobronzant, à la limite... Du bronzor, enfin, je veux dire, avec le maquillage, maintenant, on peut faire tellement de choses. Alors, je tiens quand même à m'excuser parce que tu ne te rends pas compte, là, dans l'iPhone. Ah si, là, je ne te vois plus ! Mais à la caméra... En fait, Hélène a toujours filmé avec la lumière du jour. Toujours, toujours, toujours. Là, par rapport à notre emploi du temps, on s'est dit, bon, c'est un petit peu... Il faut qu'on filme aujourd'hui et on peut filmer qu'à partir de 16h. Donc, vu qu'on blablate beaucoup aussi et que moi, j'ai été un petit peu en retard. Voilà. Mais maintenant, elle va... La lumière des sons. Mais bon. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez. De toute façon, tant qu'on t'entend, qu'on te voit un petit peu la gestuelle, les liens des produits... Oui, c'est pas du maquillage, quoi. Tous les noms et les liens des produits, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller checker, quoi qu'il en soit. Et la prochaine fois... On va quand même voir les mouvements. On le fera le matin. J'aurai Marine Light ! J'aurai Marine Light la prochaine fois, ça sera vachement mieux. C'est un petit peu de rage. C'est un petit peu de rage. Allez. Chez moi, là, c'est en plus. On a un mode chill, t'inquiète pas. Ah non ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! C'était ma soeur, cette fois-ci. Ah ! Je te disais. Du coup, on est en mode chill, no stress. Allez. Du coup, moi, c'est le Hello Body, c'est le Aloe Side. Je l'aime bien parce que c'est une texture gel et très hydratante. Voilà, très hydratante avec l'Aloe Vera et qui pénètre tout de suite. Donc, c'est celui que j'utilise depuis quelques temps maintenant. Et tu trouves qu'en termes de sécheresse et de riz d'huile, il est suffisant ? J'imagine que oui, sinon tu ne l'utiliserais pas. Je suis très... C'est comme quand tu vas dans un resto et tu demandes, il est bon, il est dégueulasse. C'est pour ça qu'on l'a mis à la carte. Non, mais en fait, ça fait quelques temps que je l'utilise maintenant et franchement, moi, il m'hydrate les yeux. Je suis très piquée avec les contours des yeux. Vraiment. Et celui-ci, je sens que ça boit. Plus que mes autres crèmes. C'est peut-être que ton contour des yeux a plus besoin d'eau que de gras. C'est peut-être de la déshydratation avant tout. Du coup, quand tu lui donnes de l'eau, il est content. C'est ça. Je me suis rendu compte, en fait, que moi, c'était ça. Mon contour des yeux, il est vraiment déshydraté. C'est un petit raisin sec. Et plus j'utilise des textures qui pénètrent facilement et qui sont plus en texture gel que crème, et mieux ça fonctionne. Très bien. Ouais, parfait. Si tu as trouvé ce qui compte fonctionner, c'est parfait. Moi, j'ai aussi trouvé ce qui compte fonctionner. Au milieu Lift Intense de Tata Harper, donc c'est probablement les contours des yeux les plus chers du marché. Tu me donnes trop envie de l'utiliser. Oui, c'est un truc bio, vegan, tout ça. À chaque fois, cette marque, tu me donnes envie de la tester, je te jure. Surtout ça. J'aime pas du tout tout chez eux. Il y a des tas de trucs, c'est pas que je les aime pas, mais je vois pas de différence phénoménale ou quoi. Ce truc-là, c'est le seul contour des yeux avec lequel j'ai vu, sur mes ridules, sur mon contour d'oeil, une différence à l'oeil nu. Ah ouais ? Littéralement, ouais. C'est le seul. Et il coûte combien, ce petit pot, là ? Voilà. Pour le prix, il peut. Oui, il coûte 215 euros. Moi, un pot me fait 6 mois. J'espère qu'on voit les effets à l'oeil nu. Si, si. Si, si. Moi, j'ai commencé à l'utiliser il y a un an. Oui ? J'avais des ridules qui s'étaient marquées, mais dans l'anémie qui était apparue. Mais oui, tu m'en avais parlé, tu te souviens ? Je te souviens, je te les avais montré, j'étais là, regarde, regarde, c'est affreux et tout et tout. Et j'ai utilisé ce truc, et ben, ça a sensiblement amélioré les choses. C'est complètement mal. Alors, c'est hyper embêtant quand même qu'on ne voit rien. La matière est exactement similaire à celle du pomme nuxe pour les lèvres. Tu vois ? Ah ouais, donc c'est hyper épais. C'est un truc épais et cireux. Ah ouais ? Hyper épais. On en prend très très peu. Je te dis, moi, ça me dure 6 mois, je pense que ça peut durer 8 mois. Je le frotte sur mes doigts comme ça. Et alors, attends, je vais essayer de me rapprocher de mon truc pour qu'on le voit. Pareil. C'est très gras, très gras, très épaisant. Toujours des mouvements vers l'extérieur. Parce que tu utilises toi. Toujours comme ça. un peu, pas de tirer la peau. Comme ça. Mais ce truc, ça marche. Moi, je monte même jusqu'au-dessus des sourcils à chaque fois. Ouais, c'est bien. Comme ça, tu n'auras pas de ribs dans les sourcils. On peut avoir des ribs dans les sourcils ? Ouais, quand même, c'est rare. Mais bon. Tu m'apprends un truc, là ? Non, non, je ne pense pas. C'était plus... C'était une blague. C'était horrible d'exécuter sa blague. C'est vraiment la honte. Tu n'oseras jamais montrer cette blague. Mais si... On ne voit vraiment rien. Mais t'inquiète pas. Effroyable. Et alors, il y a des tas de gens qui demandent s'il faut mettre d'abord le contour des yeux, d'abord la crème visage. En réalité, ça n'a pas une importance folle dans la mesure où vous n'allez pas superposer les deux. Souvent, on dit de commencer par le contour des yeux. Comme ça, vous êtes sûr de couvrir la zone des yeux avec seulement le contour des yeux et que si vous mettez du produit visage, il va venir par-dessus, mais il sera probable le premier en contact, etc. En vrai, faites comme ça, vous fait plaisir. Je ne me suis jamais posé la question, tiens. Mais je crois que j'utilise tout le temps de toute façon avant. Je ne sais plus. Les Américaines se posent beaucoup la question. Oui. Moi, je finis toujours en tapotant comme ça. Psychologiquement, je me dis que ça peut être mieux. Oui, et puis ça fait un drainage d'un fatigue. Ça fait du bien. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, son petit produit, je vais aller me l'acheter juste après cette vidéo. Mais tu n'en as pas besoin. Oui, mais... Ça, par contre, c'est vraiment hyper gras. Oui, d'accord. Toi, tu as besoin de l'hydratation. Peut-être pas encore. Ce serait dommage de dépenser 215 euros dans un truc qui est convaincant. Je vais attendre quelques... On te le rachèterait au pire, mais bon. Je vais attendre quelques années. Attends 20 ans, quoi. Ok, ça marche. Je me le note dans un petit coin de la tête. Ensuite, la crème pour le visage. Alors moi, ça dépend. Des fois, je mets des crèmes de nuit. Donc, ce sont souvent des textures beaucoup plus riches que les crèmes que j'applique le matin. Et j'aime aussi appliquer des masques du soir, en fait. Et notamment, ce masque-là. Oui, moi aussi. Je l'adore, ce petit masque. C'est le sleeping bébé masque. Oui, les masques de nuit. J'adore les masques de nuit. Donc, celui-ci, c'est celui de chez Herborian. Et il a un effet peau de bébé. Donc, c'est vraiment un masque de nuit qui va vous donner un coup de fouet, en fait, qui va repulper votre peau, vous apporter de la lumière. Le lendemain, vous avez la peau vraiment douce, repulpée. C'est un masque que j'aime vraiment beaucoup. Je l'applique pas tous les soirs, mais je vais l'appliquer deux à trois fois par semaine. Quand vraiment, je sens que ma peau, surtout là, avec le froid qui revient, a besoin de choses un peu plus riches, plus nourrissantes. Et vraiment, j'adore ce masque. J'aime beaucoup la petite odeur. C'est très léger. Et j'aime beaucoup la texture aussi parce qu'elle a un peu gel, en fait. Elle n'est pas super grasse et lourde. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup hésité à ce que j'allais prendre comme crème de visage parce que très souvent, effectivement, j'ai un masque de nuit parce que j'adore ça. Mais j'ai quand même pris, néanmoins, j'ai pris mon soin d'arôme à la canonique de Darfin que vous ne voyez pas. Mais voilà, vous croyez-moi sur parole. C'est donc des traits. Darfin, c'est les soins d'arôme. C'est des très bonnes huiles végétales avec des huiles essentielles qui traitent, qui signent d'un problème particulier. La camomille étant ce qui apaise. Pour les peaux sensibles, c'est génial. Pour les peaux sensibles, c'est génial. Et en fait, moi, je l'utilise plus pour mon esprit sensible que pour ma peau sensible parce que ma peau n'a pas vraiment besoin d'être apaisée. Mais comme en ce moment, je ne suis pas au mieux de moi-même, ça ne me fait pas de mal d'avoir un truc qui me... Ça te fait du bien. C'est de l'aromathérapie. D'accord. C'est de l'aromathérapie. Et en même temps, c'est des très bonnes huiles qui vont nourrir la peau. Donc le principe, c'est d'en mettre 3-4 gouttes dans la main. Moi, j'en mets 12. Parce que comme toujours, je mets énormément de tout. Frottez les mains ensemble. Respirez trois fois. Voilà. Et ensuite, massez le produit et ça sent divinement bon. Ça sent les plantes. Ça sent presque le calyptus. C'est très étonnant. Et là, bien sûr, comme le sérum, toujours en mettre jusque dans le décolleté, bien en bas du décolleté. On n'oublie pas. Moi, j'en mets même sur ma poitrine. Bon, là, j'ai le soutif. Donc, c'est pas... Mais quand j'ai pas le soutif, j'ai vraiment sur ma poitrine, je masse. T'as raison. Même derrière la nuque, là. J'ai jusqu'à là. Ouais, exactement. Pour éviter d'avoir les vieilles nuques toutes plissées, tu sais. Des fois, on voit des personnes âgées qu'une petite vieille nuque toutes plissées. C'est vrai, t'as raison. À chaque fois, je me dis bon, tu ne vais pas l'oublier, moi, cette partie-là. C'est ça. On va retarder le procédure. Il faut mettre la crème solaire à cet endroit-là. C'est ça. Mais par contre, le problème, c'est que mes cheveux deviennent gras... Surtout que depuis que je les ai coupés, ils deviennent gras super rapidement ici à cause de ça, parce que je vais jusqu'à là. Mais vraiment, ce masque... Franchement, je l'aime trop. Et tu sais, je crois que je ne l'ai jamais essayé. Je l'essaye. Ah, mais ils ont tellement de produits. C'est comme toi, tout à l'heure, je ne connais pas encore beaucoup le produit que tu as utilisé. Et c'est ça. Ils ont tellement de produits. Celui-là, il est vraiment bien. C'est plus surprenant les uns que les autres. C'est vrai. Que du coup, on n'arrive pas à suivre. Tu verras, la texture, elle est hyper agréable parce que ce n'est pas lourd. Souvent, les masques de nuit, les crèmes de nuit, c'est tout le temps, c'est très gras. Quand je vais sur mon coussin juste après, je me dis... T'as pas envie que ça colle. Ça, pas du tout. Ça pénètre super rapidement, mais tu sens que ça te laisse quand même quelque chose sur le visage trop bien. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'on a fini ? Je pense qu'en termes d'hydratation visage, on est plutôt pas mal. Moi, personnellement, j'enchaîne avec mon petit sérum pour les cils de chez Airburst. Toujours. D'accord. Là, j'ai recommencé un petit peu. À chaque fois, je l'utilise pendant trois mois. Je m'arrête un peu et je le reprends. Donc j'en mets rapidement. Moi, je n'ai pas la patience de faire ces trucs-là. Mais toi, tu as des longs cils. Oui, c'est vrai. Ils sont assez longs. Bon, et je précise pour ceux ou celles qui pourraient se poser la question, donc j'ai un sérum et une huile. Je pourrais mettre une crème par-dessus auquel cas, je la mettrais maintenant. L'huile, on va toujours dans la superposition des produits, du plus liquide vers le plus épais. Donc la crème étant plus épaisse que l'huile, elle vient par-dessus. Et non, l'huile ne va pas à la fin pour tout sceller dedans comme vous pouvez voir sur Terre certaines chaînes YouTube qui ne sont pas qualifiées pour en parler de ça. Voilà, c'est dit ! L'huile va entre le sérum et la crème. Voilà. Next ! Je te jure. Le pot de salat, vous en faites ce que vous voulez. Voilà ! Du coup, tu mets quand même une crème après ou non, pas forcément ? Si j'en mettais une, peut-être que j'en mettrais une plus tard. Là, il est 18h, donc peut-être avant d'aller me coucher, j'en mettrais une et à ce moment-là, je mettrais toujours chez Darfin la crème huile hydra nourrissante à la rose. Ah, je ne la connais pas celle-là. Parce qu'elle est justement, elle est très riche. D'accord. Je pense que tu la trouverais trop riche. Ouais. Elle est très très riche. Elle a une odeur de rose, mais elle ne sent pas vraiment la rose. De toute façon, les produits Darfin, ça ne sent jamais la plante qui est écrite dessus. Ça sent les plantes, tu vois, ça ne sent pas le parfum. Et oui, elle est vraiment... Elle apporte à la fois du gras et de l'eau à la peau et moi, ma peau a vraiment besoin d'eux. D'accord. Donc, il est possible que plus tard dans la soirée, je mette ça à la crème. Tu mettes ça avant de te coucher. Ok. Du coup, moi, je finis quand même avec un petit baume à lèvres. Donc, j'adore celui de chez Tatcha. Je sais que c'est hyper compliqué à trouver en France. Des fois, je trouve des liens sur Amazon, etc. Si je trouve, je vous mettrai. Mais c'est le Kissou Lip Mask. Je ne sais pas si tu l'as déjà testé, celui-ci. Pour le coup, je ne suis pas conquise par tous les produits Tatcha. Je trouve qu'il y en a qui coûtent cher pour rien. Mais je n'ai jamais vu un baume à lèvres avec une texture pareille. Il est assez extraordinaire, en fait. Il est mi-gel, mi-baume. Je ne saurais même pas te le décrire, en fait. Je ne sais même pas si vous le verrez à la caméra. Il est très spécial et il hydrate super bien. et moi, le soir, je l'adore. C'est hyper intéressant. Vraiment. La texture, je n'ai jamais vu un baume à lèvres avec cette texture-là. Franchement. Ah oui, si tu trouves un lien, moi, j'irais me l'acheter parce que ça m'intéresse. Alors moi, je n'ai pas pris mon baume à lèvres avec moi parce que je n'ai pas pris non plus ma crème pour les mains, tout ce truc-là. Mais moi, en baume à lèvres, le soir, je mets le baume en peau rêve de miel de Nuxe. Depuis 25 ans, mon préféré pour le soir. Et tu es. Donc le voilà en virtuel. J'essaierai de mettre une petite photo si j'y pense. Sinon, tu as le SVR. En ce moment, je teste celui-ci. Je crois que c'est une nouveauté. C'est le baume protecteur réparation accélérée. Donc c'est vraiment pour les lèvres très gercées. Donc moi, ça commence. Celui-là, je le teste en ce moment. Et pour le coup, il est plutôt pas mal. Voilà. Et t'enchaînes avec une crème pour les mains le soir avant de te coucher, toi. D'abord, je mets mon sérum sur mes mains. Et ensuite, je mets ma crème au chambre de Body Shop que j'utilise depuis 9 ans. Elle en parle dans... Je ne sais pas combien de tubes tu finis à chaque fois dans tes produits terminés. On la voit. Ah bah, il y en a toujours un dans mes produits terminés. Toujours. Alors moi, j'en mets le soir. C'est ma crème pour les mains préférée pour le soir. Mais des fois, j'oublie. Pour le coup, je pense au baume à lèvres. Mais des fois, j'oublie la crème pour les mains et j'en ai pas une en particulier. Il y en a plein. C'est parce que t'es encore très jeune. Quand tu vois que tes mains commencent à vieillir, tu n'oublies plus jamais la crème pour les mains. Je peux te dire. Je vais essayer de penser plus souvent. Je pense qu'à ton âge, ton âge, j'y pensais pas non plus, je pense. Mais au bout d'un moment, t'es là. C'est vrai que là, en ce moment, j'y pense plus que d'habitude parce qu'avec les gels antibactériens, t'as les mains qui s'assèchent beaucoup plus vite. On se lave beaucoup plus les mains et tout. Bah, je crois qu'après ça, on a terminé. On est prêt à aller de chiller devant Netflix. C'est ça. C'est ça, absolument. Hein ? Hein ? Quoi d'autre ? Logiquement, je suis en pyjama, mais j'ai sauté sur ma chaise tout à l'heure, mais normalement, là, je suis déjà en pyjama. J'ai le caca chignon au-dessus de la tête et c'est parti, quoi. C'est ça. Moi, je suis en mode plaid, couverture sur le canapé, chaussons et tout. Petit thé. Très bien. Oui, parce qu'il faut quand même préciser, c'est pour dire que moi, je me démaquille avant de dîner. Oui, moi aussi. Ah ouais, moi aussi. On se démaquille pas et on fait pas nos soins deux minutes avant d'aller se coucher parce que sinon, il n'y a que l'oreiller qui en profite. Et en plus, quand on est très fatigué ou on est allé se coucher, on n'a pas du tout envie de se le faire. Moi, je le fais, mais là, on l'a fait à 17 heures. Moi, ça me convient parfaitement. Je le fais naturellement. Je rentre chez moi, je me démaquille et je passe en mode soir. Et puis, je sais que je ne vais rien faire, je ne vais pas filmer. C'est ça. Pareil. Et comme ça, nos soins ont vraiment le temps de pénétrer dans la peau et c'est beaucoup plus bénéfique. Et franchement, de bien prendre soin de sa peau comme ça, ça prend du temps. Franchement, je le conçois parfaitement. Je suppose quand on a des enfants, etc., ce n'est pas forcément le truc auquel tu penses. Moi, je trouve que c'est essentiel de prendre soin de sa peau. C'est vraiment la base et limite quand tu es à l'aise avec ta... Quand tu en prends soin, tu es vraiment à l'aise avec ta peau et tu ne ressens plus le besoin de te maquiller pour camoufler. En fait, tu te maquilles pour le plaisir et ça, c'est hyper important. C'est vrai. Je trouve que c'est... Et puis, on y prend goût en plus. On finit... Moi, j'aime ça. Tous les produits que j'ai utilisés là, je les adore. J'adore les utiliser. Donc, ça devient un moment super agréable. C'est le moment où c'est la fin de la journée. On coupe. C'est vrai. Je suis d'accord. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je viendrai répondre de temps en temps. Et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, je demanderai à Hélène le dictionnaire ambulant. Absolument. Je viendrai répondre. Donc, voilà. Je serai là dans les commentaires aussi. Absolument. Je ne suis pas du tout un dictionnaire ambulant. Elle est mignonne comme tout. Elle en rajoute. Non. Je vous jure à chaque fois que j'ai une question, elle y répond. Ne sois pas en toute modestie. Mais c'est parce que je te connais bien. Tu vois, comme je dis toujours, je ne peux pas conseiller les gens que je ne connais pas. Par contre, ça, ce n'est pas possible et ce ne serait pas honnête. Mais sur des trucs généraux, évidemment, savoir s'il faut mettre le sérum avant la crème, ce genre de trucs, bien sûr, je peux répondre. Mais c'est souvent ce genre de questions-là que les gens se posent. Vraiment. Parce qu'ils se disent « Ok, sérum, crème, contour. Ok, ça sert à quoi et dans quel ordre ? » Rien que des trucs comme ça. Oui, on ne trouve pas vraiment les infos dans les magazines ou même chez les marques. Les marques, elles-mêmes, n'expliquent pas forcément. Donc, oui. On est là pour ça. Voilà. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce moment. Voilà. Si vous voulez une partie 2 ou une routine du matin ou un truc bien spécifique, n'hésitez pas à me le dire. Et pourquoi pas refaire ça avec Hélène. Dans des conditions de lumière un peu meilleures parce que là, vraiment, je suis traumatisée, mais vous ne pouvez pas savoir si je suis complètement traumatisée. Ça va aller. On est en famille, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est vrai. Et franchement, c'est un moment chill, c'est testeur de faire notre petite routine du soir ensemble comme si on était ensemble et avec vous vraiment pour passer un bon moment. On sait que le confinement, ce n'est pas évident et ça l'est encore moins pour beaucoup de monde. Voilà. C'est une étape qui est vraiment très difficile et qu'on affronte tous ensemble. Donc, je trouve que c'est important de se souder. C'est pourquoi j'ai eu envie de faire un petit peu plus de vidéos avec des gens que j'apprécie pour passer un bon moment. Déjà, nous, et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est chouette. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous mets une autre vidéo juste là. Si vous avez encore un petit peu de temps, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est en dessous de la vidéo. Je vous mets le lien de Hélène en barre d'infos et également logiquement ici ou là si vous voulez aller checker sa chaîne avec plein plein d'astuces et plein de conseils. N'hésitez pas et puis voilà. Faites attention à vous. Bisous ! Au revoir.